Bonjour à tous, pas facile de se soigner quand on est enceinte et un peu déprimée. Sachez mesdames que l'acupuncture peut vous aider. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. L'acupuncture pourrait en effet traiter la dépression chez la femme enceinte. C'est en tout cas ce qu'avancent des chercheurs américains qui ont suivi de près 150 futurs mamans. Alors ils se sont aperçus que cette médecine douce pouvait être une bonne alternative aux antidépresseurs. Ces médicaments, vous le savez, sont le plus souvent contre-indiqués pendant la grossesse pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent atteindre le fœtus et mettre sa vie en danger. Alors il faut savoir que 10% des femmes enceintes présentent un état dépressif. Elles savent désormais qu'il est possible d'aller mieux grâce à de petites aiguilles. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à parcourir notre dossier consacré à l'acupuncture dans l'espace grossesse rubrique beauté. Merci Julie. Quoi de neuf cette semaine chez nos amis les stars ? Tout de suite les derniers scoop people avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors cette semaine, le carnet rose est bien chargé et on commence avec le scoop de la semaine. Il y a un futur bébé au JT. Alors je ne parle pas de celui d'un faux bébé, mais celui d'M6 Bérangère avec sa représentatrice vedette. Oui, c'est Claire Barzac. Tout à fait, à 30 ans, la jeune journaliste va accueillir son premier enfant et le bébé est attendu pour le mois de juillet. Par contre, on ne connaît pas encore le nom de la remplaçante de la présentatrice. Toujours dans l'actualité, mais sportive, cette fois-ci, on parle d'une jeune joueuse de tennis tout juste retraitée. C'est l'ex numéro 8 mondial, Bérangère, toi, la pro du tennis. Tu sais qui c'est ? Oui, c'est Nathalie Dechy. Tout à fait, à 30 ans, la sportive a donné naissance à un petit garçon. C'était le 25 janvier dernier. Il s'appelle Luca et la jeune maman est bien décidée à lui transmettre sa passion de la raquette, même si elle a quitté les courtes il y a quelques mois. Aux Etats-Unis, c'est la sœur d'une certaine Kylie qui fait la une des médias people. Je veux bien sûr parler de Dany Minogue. Vous le savez, elle est enceinte. Eh bien, la jeune femme a décidé de se faire suivre par des caméras pendant toute sa grossesse. Et à votre avis, combien elle a monnayé ça ? Bah, des millions de dollars, sans doute. Non, quand même, un petit peu moins. C'est 146 000 euros exactement. En tout cas, elle a bien retenu la leçon. Dany, un bébé, c'est tout un budget. Et pour finir, l'info croustillante de la semaine nous vient de Victoria Beckham, après trois petits garçons. L'ex-spice girl veut à tout prix une petite fille. So, Victoria, if you listen to me, you can't choose a baby sex. It's not like you choose, you know ? Merci Marianne. Le message est passé. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada